15h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Une femme au perchoir, sauf surprise, c'est donc Yael Brun-Pivet, candidate de la majorité, qui devrait être élue présidente de cette Assemblée nationale renouvelée, vous le voyez, qui est en direct sur vos écrans, puisque c'est en ce moment que se joue le vote de la présidence du perchoir, première séance de l'Assemblée nationale, sous la présidence du doyen des députés, un élu RN, une première. On continue de faire vivre cet événement en direct sur BFM TV avec toutes nos équipes sur place et nos invités. Et puis nous parlerons bien sûr de ce qui se passe aussi dans le champ politique, à savoir que les représentants de groupes de l'opposition rencontrent Elisabeth Borne à leur tour. La première ministre poursuit ses consultations, objectif présenter son nouveau gouvernement d'action au président, en fin de semaine, sa feuille de route aussi. La tâche n'est pas facile. Damien Abad ne connaît absolument pas la plaignante. Dixit son avocat ce matin sur BFM TV, une plainte pour tentative de viol a été déposée hier contre le ministre des Solidarités. Il compte lui aussi déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. La question de son maintien dans l'équipe Borne se pose de nouveau. Et puis cette déclaration, la Russie ne peut ni ne doit gagner. Les sanctions seront maintenues aussi longtemps que nécessaire. Réponse d'Emmanuel Macron en clôture du sommet du G7 à l'offensive russe en Ukraine. Moscou ayant jugé un petit peu plus tôt que ses assauts cesseraient seulement lorsque Kiev aurait capitulé. C'est donc un moment fort que nous vous faisons vivre cet après-midi. Les choses sérieuses ont commencé dans l'après-midi avec cette élection à l'Assemblée nationale du futur président ou de la future présidente de cette Assemblée nationale au Renouvelé. Philippe Corbet, Amandine Attalaya, vous êtes sur place au Palais Bourbon. Et vous allez continuer évidemment au fur et à mesure de cet après-midi de nous faire vivre cette élection. On voit actuellement les différents députés en train de déposer leur bulletin dans l'urne. Comment est-ce que ça va se passer ? Quel est le programme de l'après-midi ? Alors pour expliquer aux tésplicateurs qui nous rejoignent ce qui est en train de se passer, c'est un député Rassemblement national, José González, militant historique du Front national depuis les années 70, qui est le doyen d'âge de cette Assemblée, qui préside donc la séance que vous voyez en haut du perchoir. Il est donc pour quelques heures le président de l'Assemblée nationale, en tout cas pour cette séance d'élection du président. Et les députés viennent les uns après les autres déposer une enveloppe dans l'urne avec donc le nom du président qu'ils ont choisi pour l'Assemblée. Et juste, il serre la main, vous le voyez, de Louis Boyard, qui est un des juniors, un des Benjamins de cette Assemblée. 21 ans, je crois. Qui a 23 ans et qui est député NUPES de la France Insoumise. Viens nous rejoindre ici le député de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Vous voyez cette image qu'on voit en direct sur BFM TV. José González, député RN, qui préside la séance. Louis Boyard, député NUPES, qui est un des secrétaires de cette séance. On voit à l'image l'illustration de cette Assemblée très différente. Les Français ont choisi une représentation différente, nouvelle, qu'on voit aujourd'hui concrètement dans l'hémicycle. Très divers. C'est peut-être plus à l'image, j'allais dire, proportionnelle des différents courants politiques que la dernière fois où il y a eu un coup de massue de vote majoritaire. Là, cette fois-ci, plus clairement, notamment avec l'entrée de 150 députés pour la NUPES, c'est-à-dire toute la gauche, c'est clair qu'il y a un rééquilibrage. L'un des enjeux importants de la semaine après l'élection du président aujourd'hui, c'est la présidence de la Commission des finances. Vous avez été désigné candidat pour la NUPES. Est-ce que vous êtes... Normalement, traditionnellement, ça revient à un député, un groupe d'opposition. Est-ce que vous pensez que vous serez président de la Commission des finances ou est-ce que le RN va réussir à faire élire Jean-Philippe Tanguy, qui est un proche de Marine Le Pen ? Écoutez, je pense que j'ai de bonnes chances. Et notamment, moi, je ne pense pas que les Républicains ou d'autres forces ou d'autres groupes souhaitent forcément faire la courte échelle au Rassemblement national. C'est-à-dire que s'il était lui, il faudrait que des Républicains votent pour lui ? Oui, c'est ça. Il faudrait que les Républicains votent pour lui. Et même, ça ne suffirait même pas forcément, parce qu'arithmétiquement, on est au-dessus. Donc il faudrait aussi que des non-inscrits... Moi, je ne crois pas à cette version. Je crois que je connais bien beaucoup de Républicains avec qui j'ai partagé pendant 5 ans la Commission des finances. On a des avis très différents. Et je pense qu'on est du même côté, quelque part, des principes républicains. En tout cas, il y a beaucoup d'entre eux. Donc je ne pense pas qu'ils fassent la courte échelle au Rassemblement national. Surtout que, très franchement, je ne vois pas leur intérêt. Donc il y a aussi ça. Leur intérêt, c'est que certains disent que vous les effrayez en tant que possible futur de la présidence de la Commission des finances. Vous serez quel président, si vous êtes élu à la tête de cette commission ? Et ça changera quoi, un président qui vient de la France insoumise, par rapport à ce qu'on a connu jusque-là ? Là, ça sera le président d'une vraie opposition. Parce que je rappelle pourquoi... Mais c'est-à-dire ? En quoi ? Eh bien, par exemple, par rapport à Eric Wehrs, qui était tellement, au bout d'un moment, compatible... Qui était le précédent président de la Commission des finances. Qui était tellement compatible avec le macronisme, le néolibéralisme, qu'au bout d'un moment, avant même que la fin de la séance, il ait rentré en marche. En tout cas, il a rejoint les rangs de la majorité. Il faut revenir à la raison pour laquelle un président de la Commission des finances est dans l'opposition. Ça date de l'écran Nicolas Sarkozy. Voilà. On estime que c'est un contre-pouvoir. Si c'est un contre-pouvoir, il faut aussi admettre que c'est un contre-pouvoir sur le fond, en termes de position. Et qu'il n'a pas forcément à être compatible, en termes de propositions économiques et sociales, avec la majorité ou avec le système. Donc voilà, je serai très clairement le président d'une commission qui ne changera pas pour autant les votes de la commission. Il ne faut pas non plus extrapoler sur les rôles du président. Mais qui le fera au nom des principes de la NUPES. Donc du partage des richesses, de la recherche, par exemple, de l'évasion fiscale, du travail sur, non pas simplement tout le temps, qu'est-ce que coûtent les services publics, mais qu'est-ce que rapportent les services publics. Par contre, je tiens à rassurer. J'ai entendu des choses absolument incroyables. Je ne vais pas en faire une présidence qui va me servir pour des vents d'État politiques en allant chercher je ne sais quel secret fiscal. Voilà, c'est ce que certains craignent, qui ne sont pas vos amis, en effet. Ils craignent que vous serviez de vos pouvoirs pour nuire aux uns et aux autres, notamment parce que vous auriez le pouvoir de lever du secret fiscal. Alors, qui sera sûr ? Moi, je ne cherche pas des intérêts particuliers. Je cherche l'intérêt général. Et donc si, par exemple, effectivement, le secret fiscal, mais que je dois d'ailleurs, une fois qu'il est levé, je dois le garder pour moi, peut servir sur des commissions d'enquête sur, par exemple, l'évasion fiscale, ce que vient de faire McDo et autres, ça, je le ferai. Mais ça n'a aucun rapport avec le fait de s'en servir contre les opposants politiques. Ce n'est pas l'intuition, en résumé. Voilà, j'ai quand même l'impression aussi que dans le passé, il n'y a pas eu besoin de la NUPS ou de la LFI pour qu'il y ait des coups de ce genre-là qui peuvent se jouer. Mais ça ne sera pas le genre de la maison, je vous le dis très clairement. Donc, on note bien ce que vous avez dit. Si Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National, candidat pour la présidente de la Commission des Finances, est élu, c'est qu'il aura eu des votes mécaniquement d'autres groupes, et notamment du groupe républicain. Clairement, puisqu'il faut comprendre que la NUPES représente beaucoup plus qu'aujourd'hui le Rassemblement National. Un petit mot peut-être juste sur le... Non, qu'est-ce que vous avez pensé du discours de José González, le doyen tout à l'heure de l'Assemblée Nationale ? Je n'ai pas tellement écouté. Ah, bon, on ne commence pas très bien, M. Coquerel. Non, mais je vais me dire très clairement. Non, non, mais j'assume. Le fait, bon, c'est la règle, on l'observe. J'ai écouté, nous étions à la salle. Mais le fait que l'extrême droite préside la première séance ne me fait pas plaisir. Je le dis très clairement. Merci, M. Coquerel. On reviendra tout à l'heure à l'Assemblée Nationale pour vous faire vivre ce vote. Mais on vous laisse la main, Fanny et François. Merci beaucoup. Merci à vous, Philippe et Amandine, en direct de l'Assemblée Nationale. Alors que pendant que se joue notamment la présidence de cette Assemblée, se poursuivent les consultations à l'hôtel de Matignon, résidence de la Première Ministre, qui continuent de discuter avec les représentants des groupes parlementaires, en l'occurrence, depuis ce matin, des groupes de l'opposition. On retrouve Anthony Lobos à Matignon. C'est le grand retour de la politique, me confiait un conseiller de l'exécutif. Dialoguer, négocier, concerter. Voilà comment on pourrait résumer le programme de la semaine d'Elisabeth Borne, la Première Ministre, qui reçoit aujourd'hui à Matignon les chefs des partis d'opposition à l'Assemblée Nationale. Ce matin, c'était les Républicains. Ce soir, le Parti Socialiste et les Verts. Demain, le Rassemblement National, la France Insoumise et le Parti Communiste. C'est aujourd'hui que commencent les choses sérieuses, me confiait un parlementaire assez impatient. Un agenda très politique pour la Première Ministre qui veut se montrer à la tâche, à la recherche d'un compromis pour éviter un blocage permanent de l'Assemblée Nationale et de ses réformes. Mais difficile quand certains, dans l'opposition, disent non à un accord de gouvernement. Écoutez Olivier Marlex, qui est président du groupe LR à l'Assemblée Nationale. Pour lui, pas de coalition, mais pas de blocage, seulement des conditions. Écoutez. C'est un échange de vues que je crois utile. On lui a redit que nous étions un groupe d'opposition. Donc évidemment, il n'était pas question de quelque coalition que ce soit. Mais qu'on était là pour essayer de trouver des solutions. On va avoir un certain nombre de textes sur lesquels je pense qu'on doit pouvoir travailler ensemble. La question du pouvoir d'achat à l'évidence. Je dirais, on est tous préoccupés par la situation de la dégradation du pouvoir d'achat des Français. C'est un premier texte sur lequel je crois qu'on doit pouvoir essayer de progresser ensemble. Elisabeth Borne qui veut voir jusqu'où les oppositions sont prêtes à aller sur le sujet du pouvoir d'achat, texte d'urgence, mais aussi sur un timing plus long, sur la santé, sur l'éducation. Objectif pour la Première Ministre, montrer qu'elle est capable de mettre les mains dans le cambouis, de trouver des consensus et de mettre aussi les oppositions face à leur responsabilité. Je cite, la Première Ministre a été confortée par Emmanuel Macron. Il n'y a plus d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Maintenant, il faut avancer, juge un autre conseiller de l'exécutif. Elle va devoir rendre sa copie en fin de semaine au Président de la République. Timing très court. Emmanuel Macron ne lui a laissé qu'une seule semaine pour tenter de consolider une majorité relative et aussi de trouver un futur gouvernement. Ailleurs, la question du maintien de Damien Abad dans le gouvernement se pose de nouveau. Une plainte pour tentative de viol a été déposée contre le ministre, déjà visée par d'autres accusations d'agression sexuelle. Il a annoncé en retour une plainte pour dénonciation calomnieuse. Émile Dercourt. Une plainte pour dénonciation calomnieuse, c'est ce qu'a choisi l'avocat de Damien Abad. Il en est sûr, son client n'a pas commis la tentative de viol que lui reproche une élue centriste. Il est innocent, totalement innocent. Les faits qui sont évoqués dans un article de presse, donc je n'ai même pas la plainte, donc les faits évoqués dans un article de presse sont faux et il les conteste de façon ferme. Et c'est pour ça qu'il y a une plainte de déposer contre la personne. L'une des femmes qui accusait Damien Abad dans la presse a depuis hier franchi le pas de la plainte en justice. Les faits présumés remontent à 2010 et se déroulent en deux temps. Il y a d'une part des propos graveleux qualifiés par la plaignante de harcèlement et des gestes déplacés devant témoins lors d'un mariage en juillet 2010. D'autre part, une tentative de viol lors d'une fête au domicile de Damien Abad au premier semestre 2010. Au cours de cette fête, elle va se voir proposer un verre dans lequel elle va identifier une substance qu'elle identifie comme une saleté. C'est-à-dire, elle ne sait pas ce qu'il y a. Elle commence à ingurgiter. Elle recrache tout de suite, immédiatement. Elle se précipite aux toilettes pour se rincer la bouche. Et quand elle sort des toilettes, elle tombe nez à nez sur Damien Abad qui la pousse dans une pièce. Et là, vont s'en suivre les faits qu'elle dénonce dans la plainte qui sont la tentative de fellation. Elle résiste, elle le frappe au ventre et à ce moment-là, fait irruption dans la pièce un convive qui la sauve. La plaignante a réuni 8 attestations de témoins et confidents. Dans sa plainte consultée par Mediapart, elle dit mener cette action en justice pour éviter que d'autres victimes soient à déplorer. Sur les éventuelles conséquences politiques à présent, du côté de la NUPES, le message est clair d'Ami Abad ne peut pas rester au gouvernement dans ces conditions. Le moment est venu de se séparer de M. Abad parce que les faits sont maintenant connus et M. Abad doit pouvoir se défendre. C'est absolument inadmissible qu'il soit encore au gouvernement et qu'il n'y ait pas de mesures prises par un gouvernement qui prétend que la lutte contre les violences faites aux femmes sera la grande cause du quinquennat. Elle était déjà censée l'être il y a 5 ans on a vu le résultat et là je trouve que ça commence vraiment de façon assez inquiétante pour le gouvernement. 15h41 on en vient à présent à cette septième vague du Covid qui est définitivement bien là elle est de retour plus de 66 000 cas quotidiens ont été détectés cette dernière semaine et vous allez voir la première ministre est très occupée aujourd'hui elle reçoit notamment les préfets et les directeurs de l'agence régionale de santé pour une réunion autour du Covid afin de discuter probablement des mesures à prendre ou en tout cas du retour de l'épidémie la ministre de la santé Brigitte Bourguignon par ailleurs a appelé elle simplement les français au sens civique c'était hier on va réécouter aucune restriction donc sanitaire n'est à attendre pour le moment je n'irai pas jusqu'à l'obligation mais en tout cas je demande aux français de remettre le masque oui effectivement dans les transports vous savez il suffit de regarder un hall de gare ou un train bondé pour savoir que d'abord il faut se protéger soi-même parce que c'est un variant qui est très transmissible et puis il faut protéger les autres et notamment les plus fragiles donc je crois qu'il est quasiment d'un devoir citoyen que de se protéger et de protéger les autres le pouvoir d'achat à présent et cette annonce qui était attendue les salaires des fonctionnaires vont être augmentés de 3,5% dès le 1er juillet c'est à dire vendredi c'est la plus forte hausse depuis 37 ans pour près de 6 millions d'agents de la fonction publique un agent d'accueil en début de carrière verra une augmentation de 543 euros net annuel sur sa fiche de paye un secrétaire de mairie avec 15 ans d'ancienneté c'est 687 euros annuels qui seront traduits sur la fiche de paye et je parle là simplement de l'augmentation du point d'indice pas des augmentations individuelles par ailleurs dans la fonction publique une sage femme avec 20 ans d'ancienneté verra une augmentation de 1330 euros net annuel ça va venir relever l'ensemble des agents notamment ceux qui ont les plus faibles rémunérations dans la fonction publique je pense aux agents de catégorie C en début de carrière plus aucun agent de la fonction publique sera rémunéré au niveau du SMIC dans l'actualité également plus de 20 morts et des dizaines de blessés c'est le bilan encore provisoire de ce bombardement qui a eu lieu hier dans un centre commercial de Krimenschouk dans le centre de l'Ukraine en clôture du sommet du G7 en Allemagne Emmanuel Macron a rappelé la position ferme des 7 puissances économiques qui étaient réunies jusqu'à aujourd'hui soutien de l'Ukraine et condamnation des exactions russes la Russie ne peut ni ne doit gagner et donc que notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois évidemment nous avons tous appris ensemble hier après-midi la frappe russe sur le centre commercial de Krimenschouk et nous avons tous avec la plus grande fermeté condamné ce nouveau crime de guerre et son atrocité si besoin en était c'est la preuve une nouvelle fois que l'armée russe a décidé d'utiliser la sidération comme un élément du conflit et s'attaque à des civils et revenons justement sur cette attaque au lendemain de la frappe qui a touché un centre commercial et fait plus de 20 morts dans le centre de l'Ukraine avec Jérémy Muller et Marine Gérard difficile d'imaginer qu'il y a 24 heures encore se dressait ici un grand centre commercial désormais réduit en cendres au lendemain du bombardement russe à Krimenschouk dans le centre de l'Ukraine les services de secours sont toujours mobilisés pour déblayer les décombres environ 1000 pompiers policiers secouristes militaires qui tentent de se frayer un chemin dans cet amas de tôles à la recherche de victimes on espère trouver des gens mais je ne sais pas comment ils seront car la température était très élevée à cause du feu le métal a commencé à fondre il est devenu liquide hier environ un millier de personnes se trouvaient dans ce centre commercial lorsque les sirènes ont retenti quelques minutes plus tard des missiles de longue portée selon l'armée ukrainienne ont frappé le bâtiment provoquant un violent incendie et prenant au piège les clients encore présents je rentrais du travail je rentrais du travail à pied et je venais d'arriver au centre commercial quand il y a eu une explosion les fenêtres ont été soufflées je suis tombée et environ 10 ou 15 minutes plus tard il y a eu une autre explosion j'ai réalisé que j'avais besoin de m'enfuir je ne souhaite à personne de vivre une chose pareille je ne sais pas il faut être un vrai monstre pour détruire un centre commercial je n'ai plus de monde les secours pensent que beaucoup de personnes ont pu s'échapper avant les explosions mais des habitants sont toujours portés disparus ce matin le gouverneur de la région et le ministre de l'intérieur ukrainien se sont rendus sur place pour rendre hommage aux victimes ils dénoncent un crime contre des civils il est très difficile de savoir ce que l'ennemi avait planifié mais je pense que l'objectif était bel et bien de viser un centre commercial à l'heure de pointe là où il y avait un maximum de personnes également à Kremenchouk ce matin la procureure générale a recueilli les preuves d'un éventuel crime de guerre de son côté une nouvelle fois l'armée russe assure ne pas avoir ciblé des civils mais un dépôt d'armes entraînant des explosions et un incendie dans un centre commercial désaffecté 15h47 la famille des BFM région s'agrandit bienvenue à la petite dernière c'est BFM Alsace lancement de cette neuvième chaîne locale à 17h aujourd'hui bonjour Philippe Antoine vous êtes le directeur des rédactions de BFM région félicitations tout d'abord on imagine que vous êtes très fier de cette nouvelle venue dans l'est de la France expliquez-nous un peu où est située cette rédaction combien de journalistes la composent alors la rédaction est située à Strasbourg où je me trouve dans les locaux d'Alsace 20 qui donc à 17h va se transformer en BFM Alsace rédaction de 18 journalistes titulaires si on y ajoute la régie la partie technique ça fait une équipe d'une trentaine de personnes qui travaillent d'arrache-pied depuis maintenant près de 6 mois pour se former d'abord pour s'entraîner et pour être prêt dans maintenant 1h12 à quoi va ressembler BFM Alsace Philippe 100% d'infos locales 100% d'infos alsaciennes en quelques mots pour vous résumer ce que sera BFM Alsace on ne parlera qu'aux alsaciens alors ils peuvent habiter l'Alsace ou partout dans le monde puisqu'on sera évidemment distribués à la fois sur la TNT sur les box mais aussi et c'est un développement des chaînes BFM région sur une plateforme on pourra nous voir sur une appli sur les applis sur le site internet bref le côté vraiment multi-canaux pour regarder BFM Alsace ce sera une chaîne au plus près des alsaciens c'est-à-dire que notre objectif c'est de rendre service aux alsaciens alors ça veut dire tout simplement j'ai envie de dire la météo le matin le trafic où ça roule où ça roule mal le tram vous connaissez François je crois vous avez été étudiant il me semble d'après mes informations à Strasbourg à quel point c'est important donc c'est toutes ces informations et puis après c'est l'info 360 l'info politique sociale culturelle sportive on est à Strasbourg le Racing Club de Strasbourg a repris l'entraînement hier avec de vraies ambitions encore une fois pour cette année donc le champ des possibles sur l'info et sur l'actualité en Alsace est énorme et c'est aussi pour ça qu'on est là parce qu'on a vraiment envie de raconter ces histoires aux alsaciens Philippe quels vont être les visages qui vont incarner cette chaîne de BFM Alsace alors à 17h c'est Olivia Chandiou jeune journaliste pleine de talent qui va lancer la chaîne qui a l'honneur et la responsabilité de lancer BFM Alsace à 17h demain matin on retrouvera Lucie Young qui est une journaliste qui a de la famille en Alsace et a un vrai lien avec l'Alsace qui vient de BFM Lyon c'est aussi le formidable projet des BFM région c'est qu'on peut aussi passer d'une région à l'autre évidemment à condition de bien la connaître et puis à partir de la rentrée Arthur Elmbaché qui est un journaliste très reconnu à Strasbourg et en Alsace sera le visage de la chaîne le soir à partir de 17h plus Romain Hirth le week-end Alsace week-end où on ira faire des journaux en extérieur là aussi dans ce magnifique territoire pour montrer aux alsaciens à quel point ces villages ces villes sont jolis et ont besoin et on a envie vraiment de leur donner encore plus de visibilité Merci beaucoup merci Philippe en direct de Strasbourg donc pour le lancement de BFM Alsace à 17h dans une grosse heure maintenant chaîne d'info locale 100% alsacienne on adore l'Alsace évidemment particulièrement j'avoue on pense très fort aussi aux étudiants de l'école de journalisme de Strasbourg puisque vous y avez fait allusion Philippe voilà le queège bonjour à tous les queégiens comme on dit BFM Alsace à retrouver sur la TNT locale les box mais aussi sur l'application BFM Alsace ainsi que sur le site tout y est BFM Alsace .com impossible de louper on a bientôt la petite dernière des chaînes locales BFM la météo c'est la météo avec BNB Hôtel et ça le bonheur de Max qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans son BNB Hôtel favori la météo avec Brad Stein expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans bonjour à tous comme prévu une belle amélioration concerne cet après-midi la plupart des régions avec de très belles éclaircies hormis c'est vrai dans les régions de l'Est avec cette instabilité présente entre les Alpes et la Côte d'Azur de bonnes averses orageuses qui concernent le département du Var les Alpes de Haute-Provence soyez prudents ces orages peuvent apporter de fortes pluies en peu de temps un ciel également assez nuageux entre Lyon, Dijon et en direction de Strasbourg mais sinon partout d'ailleurs le soleil s'impose à noter le vent autour de la Méditerranée Mistral et Tramontane les températures remontent par rapport à hier c'est pas de refus jusqu'à 26 degrés dans la capitale 25 à Strasbourg 26 à Bordeaux à Toulouse et jusqu'à 32 à Montpellier demain nouvelle perturbation pas très active dans un premier temps avec un ciel assez chargé dans l'Ouest quelques pluies le ciel encore assez nuageux également entre le nord des Alpes et l'Alsace dans l'après-midi la perturbation va glisser mais elle sera très peu active à noter quand même que les averses devraient se renforcer sur les côtes nord de la Bretagne dans l'après-midi avec localement donc des averses orageuses ailleurs vous le voyez du soleil les températures en matinée les voici de 9 degrés à Rouen à 22 pour Nice 15 pour Paris 15 également à Strasbourg dans l'après-midi des températures un peu fraîches dans l'Ouest 21 pour Nantes 17 pour Brest mais encore 26 à Paris jusqu'à 32 pour Marseille et donc jeudi la perturbation devrait se renforcer traverser le pays d'ouest en est avant une amélioration pour vendredi et le week-end qui s'annonce estival c'était la météo avec BNB Hôtel et ça la bonne humeur de Max pour qui il fera toujours beau chez BNB Hôtel c'était la météo avec Brede Stein expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans 22h Maxime Switek sur BFM TV nouvelle soirée spéciale entièrement quasiment entièrement consacrée à l'Ukraine image sidérante aujourd'hui pour prolonger l'info décrypter les événements de la journée il demande qu'on ferme le ciel pour que ces attaques cesse nos reportages le gouvernement est prêt à aller jusqu'à l'autonomie de la Corse c'est un document exceptionnel de nos envoyés spéciaux nous n'avons aucune information et l'analyse de nos chroniqueurs là on assiste ce soir à la destruction d'une nation 22h max avec Maxime Switek chaque soir du lundi au jeudi sur BFM TV votre programme avec Visite Corsica tourisme d'affaires l'autre tourisme de la Corse chez Paul Tronet Sofa la collection Bienvenue vous invite à profiter à fond de chaque journée avec le canapé d'angle Embrési en cuir avec mouvement relax électrique à 1449 euros ou laissez-vous surprendre par le canapé d'angle Novelano avec lit coulissant et banquette avec coffre à 1378 euros chez nous vous êtes toujours les bienvenus alors n'attendez plus Paul Tronet Sofa Authentica Qualità et voilà vous aussi vous voulez faire comme j'aime mais avant de commencer vous voulez savoir combien ça va vous coûter et c'est normal en fait ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie je vous montrerai comment faire un devis rien de compliqué vous allez sur le site commej'aime.fr vous faites votre demande de devis en ligne c'est simple gratuit et sans engagement en quelques minutes vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop alors maintenant plus d'excuses dès la semaine prochaine commencez à perdre du poids alors rendez-vous sur commej'aime.fr commej'aime.fr ça commence comme ça par des gens qui veulent changer les choses et co-rénover leur maison réduire la consommation d'énergie de leur entreprise passer à l'électrique et une banque qui leur en donne les moyens au crédit agricole on sait que si on soutient un par un chacun de nos 25 millions de clients ensemble on y arrivera à te le dire Groupe Verlaine c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable tous ensemble améliorons le quotidien réduisons nos factures Groupe Verlaine c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kilos au prix unique de 9 900 euros inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine Écomiam les irréductibles vides surgelés par économie par envie de mieux manger par goût des produits origine France cocorico parce que c'est trop bon par choix de consommer autrement c'est tout bénef pour nos producteurs et nos clients par envie de cuisiner on se retrouve tous chez Écomiam les irréductibles vides surgelés avec Antoine on s'est connu il y a très longtemps ça fait longtemps que ça dure et c'est de mieux en mieux c'est rare hein bah non c'est comme à la Matmut pour récompenser la fidélité plus ça dure plus on y gagne jusqu'à 65% de bonus pour les bons conducteurs retrouvez d'autres avantages en agence Matmut ma valeur sûre Innovation dans la chute de cheveux Luxeol crée le premier protocole chute de cheveux deux en un une première action anti-chute avec 7 845 cheveux sauvés de la phase de chute une deuxième action pouce avec plus 10 146 cheveux en phase de croissance une double action avec des résultats encore jamais atteints ces résultats sont cliniquement prouvés Luxeol le premier protocole chute de cheveux deux en un disponible en pharmacie et sur luxeol.com Bonjour Papa Il n'y a plus de place Merci Voyez plus grand Nouveau Renault Trafic à partir de 199 euros par mois Venez découvrir toute notre gamme d'utilitaires pendant les jours pro plus du 20 au 30 juin 8h33 sur RMC et BFM TV Bonjour Jordan Bardella Bonjour Bruno Le Maire Bonjour Alpine de Malherbe Je voudrais d'abord juste savoir à qui j'ai affaire j'ai pas très bien compris votre position Il y en a marre de faire vivre les gens dans l'angoisse J'espère qu'on en parlera Allez-y C'est le moment Calmez-vous madame ça va bien se passer Aujourd'hui il y a une baisse de 30% ça va bien se passer Bien sûr que c'est politique Donc c'est politique quand une banque russe décide de vous soutenir Bien sûr Mais ça n'est pas Condamné pour délit d'injure publique Je ne sais pas ce qu'il en est de ce dossier précisément Tabouaf est un journaliste talentueux Une immigration arabe musulmane vous dites non ? Absolument C'est un témoignage exceptionnel que vous venez nous livrer Vous êtes l'ambassadeur de France en Ukraine Je suis à vous qu'on s'y perd on ne sait plus très bien où on en est C'est quoi la règle ? On s'isole quand on a le Covid Sur les questions de pouvoir d'achat sur les questions de sécurité toutes les questions que se posent les Français Apolline de Malherbe L'interview 8h30 Du lundi au vendredi Sur BFM TV A la 1 à 16h L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale Quatrième personnage de l'Etat Et ce sera sauf surprise Une présidente du jamais vu en France Yann Brown Pivet En l'occurrence candidate de la majorité Le vote a lieu en ce moment même Un agenda chargé pour Elisabeth Borne En pleine reprise des contaminations de Covid La première ministre fait une pause dans ses consultations afin de constituer son gouvernement Elle préside cet après-midi une réunion pour faire le point sur la situation épidémique avec les préfets et directeurs des agences régionales de santé Damien Abad ne connaît pas la plaignante Dixi de son avocate ce matin sur BFM TV Son avocat Une plainte pour tentative de viol a été déposée hier contre le ministre des Solidarités Il compte lui aussi déposer plainte pour dénonciation calomnieuse La question de son maintien dans l'équipe Borne se pose de nouveau La Russie ne peut et ne doit gagner Les sanctions seront maintenues aussi longtemps que nécessaire Les réponses d'Emmanuel Macron en clôture du sommet du G7 aujourd'hui à l'offensive russe en Ukraine Moscou ayant jugé plutôt que ses assauts cesseraient lorsque Kiev capitulerait Sans plus attendre Retrouvons Amandine Atalaya et Philippe Corbet à l'Assemblée nationale Expliquez-nous ce qui se joue en ce moment même 9 jours après le second tour des législatives c'est à certains égards historique Oui historique puisque vous le voyez sur l'image en haut de l'image au perchoir José González député Rassemblement National qui est le doyen d'âge de cette nouvelle Assemblée et qui préside donc cette première séance vous voyez les députés passer les uns après les autres pour mettre une enveloppe dans l'urne et ils sont salués à chaque fois par un jeune député vous le voyez sur la gauche de l'image avec une chemise bleue c'est M. Le Garry qui est député de Polynésie française député NUPES qui est le double Benjamin il n'a que 23 ans et on vient de voir passer il y a quelques instants à Mandi Natalaya Yael Brown-Pivet député de la majorité qui est la candidate de la majorité pour la présidence de l'Assemblée mais néanmoins elle ne devrait pas être élue à l'issue de ce premier tour de scrutin Oui c'est quasiment certain il faudra plusieurs tours de ce scrutin un deuxième tour qui aura lieu en fin d'après-midi avec résultat en début de soirée et un troisième tour qui certainement sera le bon et on aura ensuite un discours de Mme Brown-Pivet ce soir aux alentours de 21h 21h15 pour clore cette journée ça aurait évidemment été beaucoup plus facile ce vote et rapide si Emmanuel Macron avait obtenu la majorité absolue mais ça n'a pas été le cas Emmanuel Macron a obtenu à l'Assemblée nationale une majorité relative avec de très nombreux groupes et c'est une semaine extrêmement chargée alors que vous voyez là à l'instant Émeric Caron députée NUPES de Paris ancien journaliste de radio-télévision qui était en train de voter toutes ces nouvelles figures qu'on a vues aujourd'hui à l'Assemblée nationale et c'est intéressant parce qu'il y a en effet des visages qui viennent de la société civile certains qui font leur entrée évidemment pour la première fois à l'Assemblée nationale des métiers aussi qui sont beaucoup plus diversifiés agents d'entretien femmes de ménage routiers qui sont entrés ici souvent alors ces professions dont je parle à la NUPES ou au Rassemblement national image forte et symbolique aussi de voir au perchoir José González qui tout à l'heure a fait son discours de président de séance discours d'ailleurs qui a été interrompu à un moment donné par sa propre émotion alors qu'il parlait de son passé de pied noir et donc ce processus va se dérouler avec un vote par ordre alphabétique là on en est à la lettre C donc finalement ça va un peu plus vite que prévu tout à l'heure avait été tiré au sort donc en fait comme ils votent et ils siègent par ordre alphabétique ils ont commencé à voter par la lettre E ils votent par ordre alphabétique donc on est à la lettre C ça veut dire que la procédure de vote pour le premier tour est en train de se terminer c'est un peu plus rapide que ce qu'on nous avait dit il faut encore dépouiller à la main puisque ce sont des enveloppes dans une urne mais donc on aura le résultat de ce premier tour probablement autour de 17h et on suivra ça tout à l'heure sur BFM TV Andine et Philippe on vous retrouvera pour continuer de suivre ce vote de la plus haute importance à l'Assemblée nationale aujourd'hui et puis dans le même temps la première ministre elle ne chôme toujours pas cette semaine elle gère également le dossier Covid puisque les cas ont rebondi depuis quelques semaines maintenant Sonia Carnero vous êtes à l'hôtel Matignon où Elisabeth Borne dirige actuellement une réunion en visioconférence avec les préfets et les directeurs des ARS Exactement les ministres de la Santé Brigitte Bourguignon ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sont également présents afin de réfléchir à de possibles mesures de freinage face à cette septième vague la hausse importante des cas en France depuis fin mai plus de 50 000 cas en moyenne quotidien depuis fin mai sont enregistrés par exemple un pass sanitaire aux frontières est à l'étude aujourd'hui pour la première ministre Elisabeth Borne alors il faut savoir que l'état d'urgence sanitaire rappelons-le s'achève le 31 juillet donc si des mesures sont prises sont décidées aujourd'hui elles devront elles aussi prendre fin le 31 juillet par exemple pour que le pass sanitaire revienne le 1er août il faudrait qu'une nouvelle loi soit votée avant cette date le gouvernement devra faire appel à un vote du Parlement mais sans la majorité absolue pour la majorité présidentielle Merci beaucoup Sonia Carnero pour BFM TV à Matignon Politiquement Benjamin Duhamel est-ce que la position actuelle de l'exécutif sur le cas Abad est tenable ? C'est difficile et ce sera tout l'enjeu de ce remaniement qui devrait intervenir en début de semaine prochaine de savoir si en quelque sorte l'exécutif profite de ce remaniement pour pousser Damien Abad vers la sortie en réalité on voit qu'il y a une forme d'hésitation entre plusieurs principes vous avez la question de principe juridique et le fait que malgré la plainte qui a été déposée par une plaignante Damien Abad n'est pas mis en examen a fortiori il n'est pas condamné or si l'on suit la fameuse jurisprudence baladure en soi il n'y a pas de raison que Damien Abad quitte le gouvernement dans la mesure où il est bien sûr présumé innocent avec un risque si davantage il quittait le gouvernement de créer un précédent est-ce que ça veut dire dans ce cas-là qu'il faut que par exemple Eric Dupond-Moretti qui lui aussi est mis en examen suive le même sort bien entendu il n'en est pas question dans la mesure où Eric Dupond-Moretti c'est une affaire différente devant la cour de justice de la République mais il y a au sein de l'exécutif certaines voix qui disent attention si on fait cela avec Damien Abad on crée un précédent et en même temps il y a un principe de réalité de réalité politique qui veut qu'aujourd'hui dès que Damien Abad fait la moindre sortie la moindre conférence de presse pour parler de son portefeuille ministériel il est bien évidemment pollué par les questions de ses plaintes qui aujourd'hui se souvient d'une prise de parole de Damien Abad sur la question des solidarités ou des questions de l'autonomie dans un moment où on est déjà dans une forme de semi-crise politique où le gouvernement se pose la question de savoir s'il va réussir à faire passer des textes c'est bien évidemment un poids un boulet pour le gouvernement d'où voilà cette question de principes à trancher principes juridiques versus principes politiques avec pour ne rien aider de ce que l'on comprend un semblant de divergence au sommet de l'exécutif entre une Elisabeth Borne qui vraisemblablement souhaiterait se séparer de Damien Abad à l'occasion de ce prochain remaniement là où Emmanuel Macron serait plus circonspect précisément sur la question de savoir si cela créerait un précédent ou non réponse fin du suspense pour Damien Abad en début de semaine prochaine vraisemblablement avec ce remaniement Merci Benjamin on rappelle les faits en effet une plainte pour tentative de viol a été déposée contre le ministre qui était déjà visé par d'autres accusations d'agression sexuelle et il a annoncé en retour une plainte pour dénonciation calomnieuse une plainte pour dénonciation calomnieuse c'est ce qu'a choisi l'avocat de Damien Abad il en est sûr son client n'a pas commis la tentative de viol que lui reproche une élue centriste Il est innocent totalement innocent les faits qui sont évoqués dans un article de presse donc je n'ai même pas la plainte donc les faits évoqués dans un article de presse sont faux et il les conteste de façon ferme et c'est pour ça qu'il y a une plainte de déposer contre la personne L'une des femmes qui accusait Damien Abad dans la presse a depuis hier franchi le pas de la plainte en justice les faits présumés remontent à 2010 et se déroulent en deux temps il y a d'une part des propos graveleux qualifiés par la plaignante de harcèlement et des gestes déplacés devant témoins lors d'un mariage en juillet 2010 d'autre part une tentative de viol lors d'une fête au domicile de Damien Abad au premier semestre 2010 Au cours de cette fête elle va se voir proposer un verre dans lequel elle va identifier une substance qu'elle identifie comme une saleté c'est-à-dire elle ne sait pas ce qu'il y a elle commence à ingurgiter elle recrache tout de suite immédiatement elle se précipite aux toilettes pour se rincer la bouche et quand elle sort des toilettes elle tombe nez à nez sur Damien Abad qui la pousse dans une pièce et là vont s'en suivre les faits qu'elle dénonce dans la plainte qui sont la tentative de fellation elle résiste elle le frappe au ventre et à ce moment-là fait irruption dans la pièce un convive qui la sauve La plaignante a réuni huit attestations de témoins et confidents dans sa plainte consultée par Mediapart elle dit mener cette action en justice pour éviter que d'autres victimes soient à déplorer Et un remaniement est attendu probablement en début de semaine prochaine Emmanuel Macron lui rentrera en France ce jeudi jeudi soir après le sommet de l'OTAN à Badrille qui débute cet après-midi dans la foulée du G7 en Allemagne le président français qui a pris la parole tout à l'heure en Bavière pour parler de la guerre en Ukraine au cœur de ce sommet La Russie ne peut ni ne doit gagner et donc notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois Car en effet en Ukraine ce bombardement hier a fait plus de 20 morts pour l'instant dans ce centre commercial de Kremenschouk au centre du pays pour l'armée russe la réalité est tout autre c'est un entrepôt d'armes qui était visé la frappe aurait entraîné des explosions mettant le feu à ce centre commercial décrit par Moscou comme désaffecté sur place Caroline Philippe avec Jérémy Muller pour BFM TV Ici les sirènes retentissent encore devant ce qu'il reste de ce centre commercial devant l'état de gravats devant les cendres les pompiers sont toujours à pied d'oeuvre ils déblaient autant que possible les décombrent ils découpent des plaques de tôle complètement déformées par la chaleur tellement cet incendie hier était violent ils n'espèrent plus désormais retrouver de survivants dans les décombres ils espèrent désormais simplement qu'ils retrouvent le maximum de personnes portées disparues ils espèrent qu'elles auront pu sortir à temps entre le moment où l'alarme a résonné et le moment où l'explosion a eu lieu le président Zelensky parle de plus d'un millier de personnes présentes à ce moment-là les russes eux de leur côté estiment que ce centre commercial était désaffecté et ils expliquent avoir visé un entrepôt d'armes situé juste à côté d'ailleurs Dominique on dispose de nouvelles images du bombardement du centre commercial oui effectivement des images de vidéosurveillance d'un parc qui se trouve à proximité de ce centre commercial un peu plus au nord en fait et on voit les passants il fait beau et puis il y a cette frappe assez impressionnante on voit les éclats on imagine évidemment cet homme se jette carrément dans ce lac à côté donc l'image est impressionnante elle a touché en fait cette frappe un complexe industriel qui se trouve être au nord de ce centre commercial en fait ce centre commercial il est coincé entre comment dire il est coincé il y a un peu plus au nord cette zone industrielle et ces images qu'on voit parce que la zone industrielle oui oui effectivement c'est impressionnant on voit ces gens qui se réfugient qui entendent d'abord peut-être un missile approché ou des sirènes et puis on va apercevoir aussi une grande flamme un peu plus loin vous voyez ces images cet homme qui se réfugie derrière un arbre avec son enfant effectivement c'est assez impressionnant alors cela dit ça ça accrédite quand même un tout petit peu ce que nous disent les Russes c'est à dire qu'ils ont voulu frapper ce complexe industriel où selon eux étaient entreposés des armes ou des véhicules ou des véhicules des véhicules militaires parce que ce complexe industriel en fait il se trouve juste au nord de ce centre commercial et encore un peu plus au nord et bien il y a ce parc qu'on aperçoit ici et d'ailleurs il y a des vidéos qui ont été publiées également d'un énorme cratère dans cette zone industrielle donc effectivement les Russes nous disent en tout cas c'est leur discours il y a eu cette explosion et l'incendie s'est propagé ce qui est plus probable en fait c'est qu'il y a eu effectivement une explosion et un tir dans cette zone industrielle et qu'il y a eu un deuxième missile qui est sans doute une bavure et bien qui a touché ce centre commercial avec ses nombreuses victimes on va d'ailleurs écouter c'est la version du Kremlin de cette attaque hier à Kremenshuk les forces armées russes continuent de frapper des installations militaires sur le territoire ukrainien hier à Kremenshuk les forces russes ont utilisé des armes aériennes de haute précision pour frapper des hangars contenant des armes et des munitions fournies par les pays européens et par les Etats-Unis à la suite de cette frappe des armes et des munitions rassemblées dans la zone de stockage pour être envoyées aux troupes ukrainiennes dans le Donbass ont été touchées l'explosion de ces armes et de ces munitions occidentales a provoqué un incendie dans un centre commercial fermé situé à côté de l'usine et ce bombardement est une nouvelle preuve du fait que la guerre se poursuit d'ailleurs cette guerre la Russie ne peut ni ne doit la gagner disait on l'a entendu il y a quelques instants Emmanuel Macron à la mi-journée en clôture du G7 en Allemagne la lecture russe et tout autre évidemment Dominique oui les Russes qui disent mais cette guerre on peut l'arrêter très vite c'est tout simple il suffit que ce soit une reddition et que les Ukrainiens déposent les armes alors évidemment il y a une part de cynisme dans tout ça puisqu'on a bien compris que les pourparlers les négociations éventuelles qui avaient eu lieu il y a encore quelques semaines et bien tout ça était complètement à l'arrêt même des discussions autour d'un éventuel lever du blocus de la mer Noire pour qu'on puisse exporter du blé pour l'instant tout ça est à l'arrêt il n'y a pas de discussion concrète là-dessus mais c'est aussi des propos de circonstances pour les Russes pourquoi ? parce que ces dernières semaines on l'a bien compris les Russes marquent des points ils grignotent encore un peu plus chaque jour du territoire de l'Ukraine notamment dans le Donbass Mariupol tout ça c'est déjà bien loin la ville est désormais russifiée je ne parle même pas des autres communes qui se trouvent je pense à Kersone ou encore d'autres évidemment Sévérodonès ce qu'on l'a compris elle a été complètement abandonnée par les forces ukrainiennes ce sera le cas prochainement de l'Issitchank très probablement puisqu'on demande à la population civile les autorités ukrainiennes de Kiev de partir parce que les combats s'intensifient dans cette commune jusqu'où vont s'arrêter les russes c'est évidemment difficile à dire donc on voit bien qu'évidemment c'est un propos de circonstances pour les russes parce qu'aujourd'hui ils marquent des points contrairement aux ukrainiens qui sont dans un moment difficile parce qu'ils sont en train de faire une transition entre leur armement habituel qui était issu de l'ex-union soviétique vers un matériel occidental et ça prend évidemment des semaines et des semaines de formation et ce sera peut-être le cas ce remplacement de matériel progressif peut-être en septembre en octobre donc on voit bien que c'est extrêmement extrêmement compliqué malgré cette envie du président Zelensky de dire on espère que cette guerre puisse s'arrêter cet hiver mais pour l'instant on l'a bien compris si on écoute la parole des russes ce ne sera pas le cas Merci Dominique Marie pour ces précisions et puis l'horreur également au Texas aux Etats-Unis un camion transportant des migrants a été découvert avec 46 cadavres dans sa remorque à San Antonio les températures étaient très élevées là-bas hier trois personnes ont été interpellées cette tragédie intervient cinq ans après un drame similaire déjà dans la même ville où dix clandestins avaient perdu la vie également dans une remorque surchauffée L'écho Votre programme avec Iscox l'assureur des TPE et des indépendants et comme on vous connaît très bien on sait que ça va vous plaire Votre programme avec Floa paiement plusieurs fois mini prêt Floa simplifier la banque pour faciliter la vie Salut Fred Bonjour Les fonctionnaires vont donc être augmentés c'était attendu réclamés par les syndicats depuis plusieurs années mais ça y est le gouvernement a annoncé le dégel du fameux point d'indice de la fonction publique Oui 3,5% alors on attendait 3 finalement c'est 3,5 c'est un peu plus qu'attendu bien qu'on verra que les syndicats espéraient davantage ça interviendra le 1er juillet ou le 1er août pour certains agents mais de manière rétroactive alors ce point d'indice on l'a dit il était gelé depuis 2017 alors ça ne veut pas dire que les fonctionnaires n'ont pas eu d'augmentation depuis 2017 il y a eu des augmentations individuelles des changements d'échelon mais ces augmentations étaient globalement faibles estimées à 1,5% par an donc là si on reste sur ce même type d'augmentation individuelle plus le dégel du point d'indice on est à 5% d'augmentation pour la fonction publique au total c'est pas mal mais on rappelle que l'inflation en fin d'année elle devrait être aux alentours de 7% alors ce point d'indice c'est quoi ? comment ça fonctionne ? c'est un outil mis en place par l'État pour calculer le montant du salaire brut du fonctionnaire là il va être à 4,85 c'est un peu compliqué on multiplie par un coefficient et on obtient donc sa rémunération brute alors ce point d'indice c'est le même pour toutes les fonctions publiques en France il y en a 3 on le sait fonctions publiques d'État territoriales et hospitalières alors pour certaines principalement d'ailleurs dans les collectivités ce traitement ce qu'on appelle indiciaire il est complété par d'autres types de rémunérations des primes principalement mais ces primes elles n'entrent pas dans le calcul notamment de la retraite c'est pour ça que la hausse du point d'indice est bénéficiaire à tout le monde et Frédéric ce point d'indice il n'avait quasiment pas bougé depuis une décennie non gelé depuis 2017 et puis il a gelé aussi en 2010 il a été gelé deux fois entre 2010 et 2022 il n'aura augmenté que deux fois donc là ça va faire 3 au 1er juillet si on prend la décennie précédente il y a eu 14 augmentations de ce point d'indice on voit que donc il y avait eu une accélération puis quasiment plus rien depuis 12 ans d'ailleurs ce point d'indice il était en dessous de l'inflation deux fois il a été seulement deux fois au dessus de l'inflation c'était en 2009 et 2016 sinon sur toute la durée de la période les fonctionnaires ont perdu du pouvoir d'achat c'est pour ça que d'ailleurs certains syndicats avec la minose du point d'indice mais pas de 3% mais de 20% c'est la CFTC qui voulait un rattrapage de toutes ces années perdues alors est-ce que tu peux nous donner des exemples pour qu'on comprenne si vous êtes fonctionnaire et que vous nous écoutez voilà ce que vous allez gagner en plus une secrétaire de mairie par exemple qui avait 15 ans d'ancienneté c'est un peu plus de 57 euros net par mois on va prendre un gardien de la paix même ancienneté on est à 68,50 euros ce sont des données que nous donne le ministère de la fonction publique donc il faudra peut-être compléter un infirmier anesthésiste avec 8 ans d'ancienneté on est à 91 euros net par mois donc voilà ce sont des augmentations certaines mais qui risquent encore une fois d'être reniées par l'inflation et des augmentations qui vont aussi coûter très cher à l'État 7,5 milliards d'euros c'est le calcul fait par le gouvernement alors si on fait la facture totale de l'inflation de tout ce que l'État a mis sur la table pour aider les Français et les entreprises à passer ce moment on en est à plus de 50 milliards d'euros en 2022 c'est un effort budgétaire très important alors là sur l'évolution du point d'indice c'est à la fois la fonction publique d'État mais c'est aussi les collectivités territoriales qui vont devoir mettre la main à la poche et ça va être particulièrement dur pour elles parce qu'elles elles ne bénéficient pas pour la plupart du bouclier sur l'énergie et surtout elles n'ont pas les mêmes moyens de financement que l'État donc voilà c'est très difficile pour certaines et elles réclament des corrélations de ce point d'indice c'est à dire qu'elles puissent augmenter un peu moins que la fonction publique d'État merci c'était votre programme avec Iscox l'assureur des TPE et des indépendants et comme on vous connaît très bien on sait que vous voulez la suite c'était votre programme avec Floa paiement en plusieurs fois mini prêt Floa simplifier la banque pour faciliter la vie 16h18 restez avec nous à suivre sur BFM TV cette première l'Assemblée nationale pourrait revenir à une femme Yael Brouni-Pivet est pressentie comme favorite pour devenir la présidente de l'hémicycle la séance de vote s'est tenue il y a un instant pour le premier tour en tout cas des votes qui peuvent se prolonger dans la journée que l'on suit évidemment avec Philippe Corbet et Amandine Attala et en ce que tous nos reporters sur place au Palais Bourbon nous y serons dans un instant nous ferons également le point sur l'actualité en Ukraine avec cette frappe au lendemain de cette frappe à Kravantox dans un centre commercial et ces images de vidéosurveillance qui montrent la scène sous un tout autre angle on en parlera avec Dominique Marie dans quelques petites minutes restez avec nous sur BFM TV à tout de suite 9h midi merci d'être avec nous sur BFM TV Bruce Toussaint vous emmène au coeur des news deux informations capitales ce matin vous saurez tout pour qui quand comment se passe la vaccination vous comprendrez tout c'est quand même du jamais vu dans l'histoire des réseaux sociaux elle parlait plus de fake news mais de rumeurs avec du débat chers collègues vous vous trompez c'est qu'il n'y a pas de stratégie en réalité c'est un débat qui est complexe et enflammé et les invités qui font l'actualité il y a aussi des questions oui bah oui alors il faut tourner la page je vais m'améliorer le live Toussaint tous les jours à 9h sur BFM TV votre programme avec Magnolia.fr changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr comparateur en assurance de prêt immobilier boutique rebiberon petit déj on s'habille on sort on revient à cause du doudou puis excuse nul à la crèche après je prends ma voiture tiens c'est marrant plein de gens ont eu la même idée j'aurais bien besoin d'une pause de ma café moi le matin soufflé avec un café viennois et un muffin saveur chocolat noisette dans quelques secondes mamie va dire nom d'un petit bonhomme et mon oncle des mots beaucoup moins poétiques dans quelques secondes je vais leur annoncer que j'ai gagné à EuroMillion et que je partage avec eux ce mardi jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros je veux en mauvais état il manque de force et vous avez des problèmes de chute de cheveux découvrez Luxéol il stimule le bulbe il augmente la pousse des cheveux fortifie et améliore l'état des cheveux ces Luxéol poussent croissance et fortification des cheveux existent en gélules et également à boire et à croquer disponible en pharmacie et sur luxéol.com à découvrir parmi la gamme Luxéol Maille présente le repas couper piquer lever aimer baser couper piquer saucer saussé Nouvelle sauce Maille une touche d'ingrédients gourmets pour des classiques pas si classiques il n'y a que Maille qui Maille vous aussi vous voulez faire comme j'aime mais avant de commencer vous voulez savoir combien ça va vous coûter et c'est normal en fait ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie je vous montrerai comment faire un devis rien de compliqué vous allez sur le site commej'aime.fr vous faites votre demande de devis en ligne c'est simple gratuit et sans engagement en quelques minutes vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop alors maintenant plus d'excuses dès la semaine prochaine commencez à perdre du poids alors rendez-vous sur commej'aime.fr commej'aime.fr qui peut concurrencer la MAF et l'atout de cet appartement le dressing ah les Morel pour votre crédit on veut bien vous aider si vous prenez l'assurance habitation et l'assurance auto chez nous ah non pour nos assurances auto et habitation on fait confiance à un assureur la MAF vous avez échoué 200 euros offerts si vous souscrivez un contrat auto-tourisque et un contrat habitation votre devis au 35 est dans les agences MAF dans quelques secondes mamie va dire nom d'un petit bonhomme et mon oncle des mots beaucoup moins poétiques dans quelques secondes je vais leur annoncer que j'ai gagné à EuroMillion et que je partage avec eux ce mardi jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros ça commence comme ça par des gens qui veulent changer les choses éco-rénover leur maison réduire la consommation d'énergie de leur entreprise passer à l'électrique et une banque qui leur en donne les moyens au crédit agricole on sait que si on soutient un par un chacun de nos 25 millions de clients ensemble on y arrivera vous lui avez dit oui vous l'avez dit à vos parents devant tous vos potes et vos 123 invités et vous l'avez aussi dit à ceux que vous n'aviez pas invité et maintenant que vous l'avez dit à votre ex vous pouvez nous le dire aussi en nous déclarant votre mariage ou votre paxe vous pouvez ajuster votre impôt l'impôt s'adapte à votre vie sur impôts.gouv.fr boutique, vente en ligne et outils de gestion les solutions Square connectent tous les côtés de votre entreprise c'est carré avec Square vos cheveux ont tendance à tomber découvrez le shampoing anti-chute Luxeol enrichi en extrait de kératine il diminue la chute de cheveux de 42% une formule cliniquement prouvée le shampoing anti-chute une nouveauté Luxeol disponible en pharmacie et sur luxeol.com à découvrir parmi la gamme shampoing Luxeol un amour comme le nôtre il n'en existe pas deux ce n'est pas celui des autres voilà c'est quelque chose de mieux sans me parler je sais ce que tu peux me dire pour se protéger il y a des gestes qui comptent la protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps une deuxième dose de rappel est donc recommandée dès 60 ans Bonjour à tous comme prévu une belle amélioration concerne cet après-midi la plupart des régions avec deux très belles éclaircies hormis c'est vrai dans les régions de l'Est avec cette instabilité présente entre les Alpes et la Côte d'Azur de bonnes averses orageuses qui concernent le département du Var les Alpes de Haute-Provence soyez prudents ces orages peuvent apporter de fortes pluies en peu de temps un ciel également assez nuageux entre Lyon, Dijon et en direction de Strasbourg mais sinon partout ailleurs le soleil s'impose à noter le vent autour de la Méditerranée et Mistral et Tramontane les températures remontent par rapport à hier c'est pas de refus jusqu'à 26 degrés dans la capitale 25 à Strasbourg 26 à Bordeaux 32 à Montpellier demain nouvelle perturbation pas très active dans un premier temps avec un ciel assez chargé dans l'Ouest quelques pluies le ciel encore assez nuageux également entre le nord des Alpes et l'Alsace dans l'après-midi la perturbation va glisser mais elle sera très peu active à noter quand même que les averses devraient se renforcer sur les côtes nord de la Bretagne dans l'après-midi avec localement donc des averses orageuses ailleurs vous le voyez du soleil les températures en matinée les voici de 9 degrés à Rouen à 22 pour Nice 15 pour Paris 15 également à Strasbourg dans l'après-midi des températures un peu fraîches dans l'Ouest 21 pour Nantes 17 pour Brest mais encore 26 à Paris jusqu'à 32 pour Marseille et donc jeudi la perturbation devrait se renforcer traverser le pays d'ouest en est avant une amélioration pour vendredi et le week-end qui s'annonce estival c'était la météo avec BNB Hôtel et ça la bonne humeur de Max pour qui il fera toujours beau chez BNB Hôtel c'était la météo avec Bré de Stein expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans 16h30 sur BFM TV nombre de cas de Covid pour l'instant et bien pour l'instant pas de retour du port du masque obligatoire dans les transports une simple incitation à ce stade la Russie ne peut et ne doit pas gagner les sanctions seront maintenues aussi longtemps que nécessaire la réponse d'Emmanuel Macron en clôture aujourd'hui du sommet du J7 à l'offensive russe en Ukraine Moscou et en juger plutôt que les assauts cesserait uniquement lorsque Kiev capitulerait mais tout d'abord nous retrouvons Amandine Attalaya et Philippe Corbet à l'Assemblée nationale où se joue aujourd'hui la présidence de l'Assemblée nationale pour cette nouvelle législature qui s'est ouverte aujourd'hui avec sous la présidence d'un député Rassemblement national beaucoup de premières aujourd'hui Oui c'est un moment assez inédit dans l'histoire de la Vème République vous l'avez dit un député Rassemblement national doyen d'âge José González des Bouches-du-Rhône militant du Front National puis du Rassemblement National depuis les années 70 présidait donc cette séance à 79 ans et tous les députés les 577 députés Amandine ont voté déjà lors de ce premier tour ils sont montés à la tribune de l'Assemblée nationale pour glisser une petite enveloppe dans l'urne avec le nom du ou de la présidente qu'ils ont choisi pour l'Assemblée nationale il y a en ce moment une suspension de séance il faut dépouiller l'ensemble de ces 577 enveloppes pour connaître le résultat du premier tour mais sauf énorme surprise et je crois qu'on peut l'éclure il n'y aura pas aucun candidat n'aura la majorité absolue à l'issue de ce premier tour et c'est l'illustration au fond de cette configuration de politique très nouvelle que nous vivons avec cette nouvelle Assemblée voilà il n'y a pas de garantie c'est beaucoup plus lent et donc il y aura un deuxième tour plus tard dans l'après-midi et puis très probablement un troisième tour même en début de soirée où là devrait être confirmé Yaël Braun-Pivet qui fera même une courte déclaration à ce moment-là et donc on a vu selon un système très très formalisé les députés venir voter 1 par ordre alphabétique ça a commencé avec la lettre E qui a été tirée au sort tout à l'heure et on verra aussi s'il y a quelques votes qui sont un peu inattendus en termes de soutien à madame Braun-Pivet ou pas cet après-midi Yaël Braun-Pivet a été choisie par ses pairs par la majorité comme candidate pour la présidence de l'Assemblée nationale parce qu'elle est décrite comme une femme capable de faire du consensus capable de faire du compromis et qu'elle en a l'expérience puisqu'elle a présidé la commission des lois pendant 5 ans de 2017 à 2022 et le compromis c'est évidemment ce qu'il va falloir faire désormais ici au quotidien à l'Assemblée nationale puisque les cartes ont été entièrement rebattues de façon inattendue lors des élections législatives et pour bien comprendre ce qui va se passer dans les prochaines minutes et on vous le fera vivre sur BFMTV certes il n'y aura probablement pas de candidat élu dès le premier tour à l'issue de ce premier tour président de l'Assemblée mais on va pouvoir faire les comptes comme vous le disiez c'est-à-dire qu'on va voir quels candidats rassemblent tant de députés et donc pourquoi c'est important parce qu'on vous parle depuis le second tour des élections législatives de ce chiffre de 289 289 sièges pour obtenir la majorité absolue l'autre jour à la télévision le président de la République lorsqu'il s'est primé mercredi elle dit qu'il manquait au fond une trentaine de sièges à la majorité alors que dans nos décomptes on en était à 45 donc on va voir combien y aura-t-il de députés qui dès le premier tour se seront portés sur la candidate de la majorité macroniste est-ce que ce sera 245 250 255 260 au fond ça va être un premier état des lieux de la majorité en tout cas des forces qui aujourd'hui se reconnaissent dès cette première séance dans la majorité ça va être un indicateur important d'ici moins d'une heure pour ce résultat attendu le premier tour c'est important puisque dans les premiers jours prochains jours la première ministre doit rassembler autant que possible de députés pour procéder à un remaniement et prononcer dans une semaine exactement ici le discours de politique générale donc c'est un moment important qu'on suivra sur BFM TV tout à l'heure rendez-vous et prêts merci à tous les deux avec de l'Assemblée nationale pour BFM TV pendant que ce vote pour la présidence de l'Assemblée a lieu Elisabeth Borne elle consulte alors en début de journée c'était les chefs de groupes parlementaires dans l'idée d'un contrat de gouvernement s'il arrive un jour et puis cet après-midi en ce moment même elle consulte la première ministre les préfets elle s'entretient aussi avec les directeurs d'agences régionales de santé sur la situation sanitaire alors même que le nombre de cas Covid le taux d'incidence recommence à augmenter sérieusement à l'heure actuelle il n'est pas question de réinstaurer des règles type port du masque obligatoire dans les transports pour l'instant seulement c'est une incitation que font les usagers que vous rencontrez Anne-Sophie Vermon cet après-midi dans le tram le métro à Paris écoutez globalement ce que nous disent les gens c'est qu'ils ne sont pas contre l'idée de le remettre regardez dans ce tram on voit quelques personnes qui portent le masque vous voyez par exemple je ne sais pas si vous voyez bien cette dame qui a remis le masque et globalement c'est ce que l'on observe quand même depuis ce matin avec Florian Rivet c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le reportent ou alors qui nous disent qu'ils sont prêts à le remettre par exemple une dame on lui disait mais vous savez que c'est recommandé et elle nous disait non je ne le savais pas mais depuis que vous me l'avez dit dès demain je vais le remettre écoutez ces usagers au micro de Florian Rivet d'habitude je le porte et là je reconnais que je me suis laissée un petit peu aller à la tendance mais je recommande je recommande vivement de le porter ça va être compliqué un peu pour moi c'est pas besoin de masque dans le transport dans un public à la restauration etc. oui moi je pense que c'est utile il faut se protéger moi quand je vais dans le métro je prends le métro Opéra on est tassés on est tous les uns à côté des autres et quand on voit qu'on n'a pas encore complètement on va dire éradiqué ce virus et ben oui voilà c'est tout c'est pas une contrainte je veux dire terrible globalement pour l'instant les gens ils sont quand même prêts à remettre ce masque c'est vrai qu'il y en a de plus en plus c'est ce que je vous disais et puis mais pour l'instant c'est pas obligatoire c'est seulement recommandé mais ce que l'on sent c'est que les gestes barrières et bien les gens ils sont prêts à les remettre en place et surtout ils ont déjà commencé à le faire merci Anne-Sophie Varmont avec Florian Rivet à Paris pour BFM TV et donc c'est sur ce dossier que planche cet après-midi la première ministre qui est au fourreau au moulin puisqu'elle devra peut-être aussi se séparer de son ministre des Solidarités dans son prochain gouvernement une plainte pour tentative de viol a en effet été déposée hier à l'encontre de Damien Abad pour des faits remontants à 2010 dans la foulée la défense du ministre a annoncé déposer plainte pour dénonciation calomnieuse précisant que le ministre ne connaît pas la plaignante rien de surprenant selon l'avocate de cette dernière la défense n'est pas du tout étonnante évidemment on s'y attendait évidemment c'est à dire que deux choix soit admettre soit dénier et effectivement dans la position qui est celle de Damien Abad on ne s'attendait pas à autre chose qu'à des dénégations il prétend ne pas savoir qui est cette personne mais s'il a tenté de violer ma cliente c'est bien qu'il la connaît on en vient à ce nouveau bilan du bombardement d'un centre commercial dans le centre de l'Ukraine hier plus de 20 morts un bilan qui reste provisoire Dominique Marie on dispose de nouvelles images qui représentent les alentours du centre commercial au moment où les tirs l'explosion survient c'est ça ? Oui effectivement on est à peu près à 600 mètres nord du centre commercial on est dans un parc et regardez une explosion il y a un bâtiment qui a été touché à proximité regardez ces badauds complètement effrayés il y a même cet homme qui se jette directement dans le parc et on voit d'ailleurs au-delà de l'explosion tous ces impacts tous ces débris qui volent et qui sont parfois presque aussi dangereux que la bombe elle-même effectivement ça atteste en tout cas qu'il y a probablement eu deux frappes qui ont touché en fait cette zone-là en particulier là aussi autre image impressionnante on aperçoit l'explosion au loin c'est la même explosion bien sûr qu'on rejoue ici en boucle avec différents points de vue de ces vidéos de ces caméras de vidéos de surveillance c'est-à-dire cet homme aussi qui va se cacher derrière cet arbre avec un enfant dans ses bras alors pour comprendre on va regarder une carte qui va vous montrer un peu mieux qui va vous montrer un petit peu mieux les lieux vous voyez le centre commercial il est au sud au milieu vous avez une usine cette usine elle est coincée entre le parc dont on vient de parler et le centre commercial et visiblement c'est le discours des Russes ils disent on a voulu frapper un complexe industriel et effectivement il y a un complexe industriel en fait il y a probablement eu deux missiles qui ont été tirés un premier un petit peu au nord de cette usine c'est les images de détonation et cette explosion qu'on voit depuis le parc et probablement un autre qui a touché le centre commercial contrairement à ce que disent les Russes c'est pas l'incendie au nord de cette usine qui a provoqué ensuite l'incendie de ce centre commercial qui a très probablement été touché par un autre missile c'est vrai que les Russes ont utilisé très probablement c'est ce que disent les Ukrainiens un modèle de missile un petit peu ancien conception dans les années 60 qui n'est pas très précis qui était destiné à toucher des porte-avions donc des bâtiments assez grands et ce missile c'est probablement une bavure en tout cas avec les éléments dont on dispose aujourd'hui c'est probablement ça mais ça évidemment les Russes ne veulent pas le reconnaître des Russes qui je le rappelle s'ils avaient voulu épargner des populations civiles dans leur frappe auraient très bien pu viser ce titre industriel puisque ça semble une cible industrielle en tout cas une cible militaire stratégique qui peut être intéressante pour les Russes de frapper ils auraient pu frapper tout simplement la nuit c'est pas ce qu'ils ont choisi de faire au risque de toucher des populations civiles on les a vus dans ce parc on les a vus dans ce centre commercial sans doute aussi dans cette usine des Russes qui on le sait malheureusement font peu le cas de populations civiles les habitants de Mariupol en savent quelque chose ceux de Sévéro-Donesque aussi Merci Dominique Marie pour le décritage de ces nouvelles images qui nous sont parvenues cet après-midi la situation en Ukraine au cœur des trois jours du sommet du G7 qui s'est achevé aujourd'hui en Allemagne Emmanuel Macron a rappelé la position ferme des sept puissances économiques la Russie ne peut ni ne doit gagner La Russie ne peut ni ne doit gagner et donc notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaire et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois Emmanuel Macron attendu à Madrid dans une vingtaine de minutes pour un autre sommet celui de l'OTAN Patrick Sos vous êtes sur place pour BFM TV là encore la guerre en Ukraine va occuper l'essentiel des discussions n'est-ce pas Oui on est passé des montagnes bavaroises au palais royal de Madrid et sa grande chaleur mais le sujet principal reste le même l'assistance à l'Ukraine plus encore que les sanctions qui ont été abordées lors des sommets d'abord le conseil européen à Bruxelles puis le sommet du G7 en Bavière là il s'agit vraiment d'assister les Ukrainiens se dire entre alliés notamment entre les Européens et les Américains qu'est-ce qu'on peut donner de plus des missiles qui iraient plus loin que la ligne du front de l'aide également en blindé ce matin dans les colonnes du Parisien le ministre français des armées Sébastien Lecornu a annoncé que la France allait livrer une quantité significative de véhicules de l'avant blindés ce qu'on appelle des VAB selon nos informations il y aura plusieurs dizaines qui vont partir de France pour aller jusqu'en Ukraine mais au risque presque de vous provoquer je vous dirais que le sujet principal ne serait pas l'Ukraine mais plutôt la Russie parce que l'OTAN qui a plus de 75 ans est obligée de totalement revoir sa façon de voir les choses parce qu'il y a encore 10 ans il y avait ce qu'on appelle le concept stratégique qui devait amener à une relation un peu particulière entre l'Alliance Atlantique et la Russie tout ça est désormais totalement mis à terre dans le texte qui va sortir la déclaration finale à la fin de ce sommet de l'OTAN la Russie sera considérée comme une menace attention il n'y a pas que la Russie la Chine elle sera considérée comme un défi mais chaque affaire après l'autre ce qu'on va penser aussi et réfléchir à Madrid c'est comment se protéger aussi on le rappelle l'OTAN c'est une organisation de défense il s'agit de protéger les 30 membres de l'Alliance et un chiffre spectaculaire a été donné hier par le secrétaire général de l'Alliance Jens Sottenberg il a dit la force de réaction rapide de l'OTAN doit passer de 40 000 à 300 000 hommes alors une fois que cette déclaration est faite et bien il faut que concrètement ces hommes arrivent c'est pas tout à fait qualifié et c'est pas tout à fait donné pour la plupart des pays et puis un dernier sujet parce que vous pouvez peut-être penser qu'on est passé de l'état de mort cérébrale à une grande union dans l'Union Européenne pas tout à fait vous savez qu'il y a deux invités de marque dans ce sommet ce sont les Finlandais et les Suédois qui veulent rentrer dans l'OTAN sauf que les Turcs ne veulent absolument pas de ces deux nouveaux membres à moins qu'il y ait des compromis et bien les discussions vont commencer dès demain puisqu'à 9h30 juste avant le début de ce sommet c'est Emmanuel Macron qui va s'entretenir avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan Merci Patrick Sos en direct de Madrid avec Vincent Berthezay nous va commencer donc ce sommet de l'OTAN d'ici quelques petites minutes merci de nous avoir suivi cet après-midi on se retrouve demain à partir de 14h tout de suite BFM Story avec Olivier Truchot et Alain Marchal je suis arrivée à demain à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada